salut et bienvenue chez Jo aujourd'hui on va parler de multi utilisateurs locaux c'est à dire quand vous avez plusieurs personnes qui utilisent un même ubuntu il y en a un qui va vouloir mettre des documents importants et pas forcément vouloir qu'un autre y accède voilà n'importe quoi mais on peut vouloir aussi que l'autre y accède donc on va voir comment faire pour que plusieurs utilisateurs puissent échanger des données sur la même machine et puisse également dire non ni être nada l'autre ne les verra pas quoi qu'il arrive prendre même pas je ne parle même pas de les modifier je parle juste même de les lire pas possible il sera même pas que ça existe la magie youtube donc en annexe je vous mettrai un petit tuto pas tout de suite laisse moi juste le temps de faire la vidéo un petit tuto où vous verrez comment gérer les questions de protection parentale donc puisqu'il est généralement quand on sépare en deux c'est papa maman d'un côté les enfants de l'autre donc je vous ai montré comment faire pour empêcher l'accès des contenus inappropriés et a aussi un petit moteur qui est bien français qui vous montre qui aidera énormément vos enfants sans pour autant chercher à les transformer en machine à sourire c'est parti pour commencer quand vous avez quand vous créez un second utilisateur vous devez savoir que cet utilisateur va pouvoir accéder aux données d'un autre utilisateur du moins les lire pour vous prémunir contre ce genre de choses si ça vous pose un problème vous pouvez très bien ouvrir votre votre gestion donc notilus en l'occurrence allez dans ordinateur allez dans le dans le dossier homme d'accord vous avez et vous avez vous avez tous les hommes de chaque utilisateur vous pouvez très bien sur le votre lui demander un clic droit propriété ou en ligne de commande c'est un ch mode mais dans tous les cas vous lui vous allez pouvoir lui enlever vous enlever tout simplement aux autres l'accès aux fichiers tout simplement à ce moment là les autres ne pourront plus rentrer dans le dossier ça règle le problème assez simplement donc maintenant supposons vous vouliez échanger des fichiers facilement entre deux utilisateurs et que les deux utilisateurs puissent les créer les effacer à volonté dans cette partie commune alors moi j'utilise une méthode assez simple qui me permet de détacher ça des hommes des utilisateurs et d'avoir tout simplement une sorte de deux deux zones des militarisées de deux no man's land on est on puisse poser ce qu'on a envie donc ce que je fais alors donc je fais un contrôle alt et ouvre mon terminal et dans mon terminal je vais simplement lui lui demander de créer un dossier donc make dire en sudo évidemment puisqu'on va le créer dans l'architecture là où nous avons les droits donc slash home slash eh bien on va l'appeler on est français alors on va l'appeler partage en franchouillard bim on va l'appeler mon petit mot de passe tac alors il existe des des groupes utilisateurs dans ubuntu qui sont déjà là on peut très bien en créer un effectivement et le donner aux deux utilisateurs pour qu'ils pour qu'ils y accèdent enfin deux ou trois autant que vous voulez mais on peut également simplement réutiliser un qui existe alors moi j'ai pour habitude d'utiliser le le plug dev donc je vais lui dire cudo change d'honneur alors il m'est arrivé sur une machine que l'utilisateur qui a été créé je me suis aperçu n'avait pas ce groupe donc si jamais vous avez un doute n'oubliez pas que vous pouvez toujours taper id quand vous êtes connecté sur un utilisateur pour voir les groupes dont fait partie cet utilisateur là en l'occurrence vous allez voir plug dev si jamais il en fait pas partie vous avez juste à lui à dire un add user truc à tel groupe vous allez ajouter l'utilisateur truc à donc à plug dev entrer à ce moment là l'utilisateur aura j'oubliais évidemment sudo donc sudo add user machin tel à plug dev dans le si vous avez le doute vous faites ça et vous êtes sûr que l'utilisateur l'aura de toute manière vous pouvez toujours demander ça pour voir si les utilisateurs ont bien donc ensuite alors il va falloir donner des droits à ce dossier que nous avons créé parce que l'origine on en était donc à créer on venait de créer donc ce dossier partage qu'on voit ici donc on vous on vous donne maintenant qu'il ait des droits des droits appropriés entre les utilisateurs donc le plus simple alors je rappelle aussi que ce que je suis en train de faire là en vérité on peut faire un interface graphique en faisant simplement un sudo nautilus et après en saran nautilus sous forme de route j'évite ça évite les accidents au niveau de ligne de commande donc il suffirait de lui dire sudo chmod donc je vais changer les droits et je vais lui dire chmod alors deux donc on va on va faire que les que le que tout ce qui va se créer dans ce dossier là aura le même groupe que le dossier par an donc on va dire que ce dossier voilà donc tout utilisateur du groupe a tous les droits dessus tac et donc je vais dire donc tout utilisateur du groupe a tous les droits dessus donc je vais dire slash homme slash partage et on va peut-être préciser quand même parce que je suis en train de demander si je l'ai fait oui maintenant il suffit de faire un petit lien symbolique vers son bureau où on veut par ce partage donc on retourne dans le dossier homme ordinateur homme on prend le partage en question je vais le faire glisser moi je vais le dire sur mon bureau ou non dans mon dossier personnel directement je sais pas puis je vais faire ctrl shift histoire de créer un lien relâcher ok et maintenant je peux accéder à ce petit à ce petit partage depuis là voilà comme vous pouvez voir je peux créer des dossiers dedans je peux y faire ce que je veux mais tous les utilisateurs pourront en faire autant à condition qu'ils fassent partie du groupe plugdev donc rappelez-vous pour voir l'attribuer au groupe on change l'utilisateur on met deux points plugdev donc le groupe plugdev on lui donne le dossier partage chaque utilisateur assurez-vous qu'ils aient juste bien les droits dessus alors ensuite donc une chose très importante sous Linux quand vous créez un fichier il faut que vous sachiez qu'il y a ce qu'on appelle un masque donc il va créer les droits sur ce fichier d'origine Ubuntu donne juste les droits de lecture au groupe donc si vous voulez que votre groupe puisse également modifier le fichier voir l'écrit voir le supprimer il va falloir modifier un petit détail dans le comportement d'Ubuntu alors on va lui dire donc get it éditeur éditeur de texte quoi slash etc slash login .defs donc je rentre dans ce fichier je descends je descends et aux alentours de la ligne 151 mettez-je noté vous voyez il y a Umask ici de toute façon ça sera voilà le fichier est assez standard vous le verrez toujours comme ça vous cherchez vous avez la doc au dessus de manière qui vous explique à quoi ça correspond ce Umask de base il est à 0.22 donc c'est à dire le propriétaire on lui retire rien on lui donne tout le groupe on lui retire on lui retire des valeurs donc il ne peut pas il ne va pas pouvoir il ne va pouvoir que lire ça va être très embêtant donc en fait on voudrait que le groupe il puisse faire tout ce qu'il veut avec donc ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement dire enlever le masque sur le groupe en premier vous avez l'utilisateur en second le groupe en second les autres les tiers d'accord sur les dossiers créés donc nous on va simplement dire qu'on veut que tout le monde fasse ce qu'il veut vous voyez bref là j'ai fait une erreur j'ai oublié le sudo donc du coup je n'ai pas le droit de l'écrire donc on va laisser tomber on va recommencer sudo voilà je vais aller en ligne 151 pip j'enregistre et maintenant j'ai juste à redémarrer et une fois que je vais redémarrer maintenant quand j'écrirai avec Ubuntu de manière générale mes fichiers le groupe pourra pourra également les modifier sachant que de toute façon dans tous mes dossiers le groupe c'est moi même c'est celui qui est créé avec l'utilisateur mais dans ce dossier là comme on lui a dit de répliquer à chaque fois les droits de groupe à chaque fois il donnera le groupe non pas votre groupe à vous mais le groupe plugdev dans tout ce que vous avez créé dans le dossier je vais faire un exemple donc dans partage je vais créer un dossier on va appeler test si je fais un clic droit propriété dessus permission vous voyez groupe plugdev alors que si j'étais dans un de mes dossiers test propriété permission vous voyez psychojo voilà de même voilà tout ce qui se crée dedans est attribué au groupe plugdev donc tous ceux qui sont avec le groupe plugdev pourront modifier ces contenus là la suite sera mise en annexe dans une seconde vidéo où j'expliquerai comment ajouter à ça un côté une petite sécurité parentale alors généralement quand on a du multi-utilisateur c'est pour séparer les parents et les enfants ne vous inquiétez pas là ça sera beaucoup plus simple à plus tard ciao ciao